Paris-Nice prend de la hauteur sur 7.5. Cinquième étape entre Salon de Provence et Cisteron. Quatre difficultés au programme dont le col de la Garde d'Apte classé en première catégorie et le col du Negron à plus de 1200 mètres d'altitude. Un terrain de jeu idéal pour chambouler le classement du meilleur grimpeur. Échappé en compagnie de trois coureurs, Jérôme Cousin passe en tête des trois premières ascensions. Il portera ce vendredi le maillot à poids. Le peloton lui est pointé à près de 4 minutes au sommet du col du Negron. Comme prévu, les leaders se neutralisent sur une étape peu propice à de grandes offensives. Dans la descente, la chute de Dyer Quintana, le frère de Nairo, désorganise la poursuite. Avant que les quick steps et les lotos soudales ne prennent le relais des coéquipiers du maillot jaune, on mise sur Viviani et Graipol dans l'éventualité d'un sprint. Au premier passage, sur la ligne d'arrivée, l'écart descend sous la barre des deux minutes. Puis à l'approche des 15 derniers kilomètres, l'allemand Nils Politt tente sa chance en solitaire. Le coureur de la Catucha est rejoint par Jérôme Cousin dans la côte de la Marquise. Malgré le forcing du peloton, le duo de tête aborde les deux derniers kilomètres avec 25 secondes d'avance. Une marge suffisante pour se jouer la victoire. D'autant que le peloton est ralenti par une chute dans le final. Au sprint, Jérôme Cousin est une nouvelle fois le plus fort. Il devance Nils Politt et André Graipol qui règle le peloton. Après Jonathan Hiver, il signe la deuxième victoire des directs énergie sur ce Paris-Nice. Jérôme Cousin est l'homme du jour. Passé en tête de toutes les difficultés sur cette cinquième étape, le Français décroche à 28 ans le plus beau succès de sa carrière sur route et sa première victoire en 2018. L'objectif c'est de prendre l'échappée, de prendre le maillot à poids. Donc en haut d'école, avant que la télé arrive, je ne me suis pas ménagé pour essayer d'aller chercher les points. J'ai souvent joué de malchance sur les grands rendez-vous comme ça. Donc gagner aujourd'hui, je suis ému parce que l'année dernière j'ai fait 30 jours de course et je reviens de loin là, donc je suis content. Deux Français dans le top 10 de cette étape avec Jérôme Cousin mais aussi Christophe Laporte qui prend la sixième place entre deux cadors du peloton, Alexander Christophe et Mathéo Trentin. Pas de changement au général, Luis Léon Sanchez conserve sa tunique jaune, Pouls à la Philippe et Solaire restent en embuscade à moins de 30 secondes du leader. Vendredi, l'ère de la Méditerranée va enfin caresser les joues des coureurs. Mais sur la route de Vence, les cuisses elles vont souffrir. Pas un mètre de plat en 198 kilomètres et cinq difficultés répertoriées dans la deuxième partie de parcours. La côte de la Col-sur-Loup avec sa pente à 10% de dénivellation moyenne sera certainement le juge de paix de cette cinquième étape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?